Bonjour Abdel Razak, vous êtes au Tchad et vous avez des questions après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah. Cessez-le-feu, je le précise, extrêmement fragile puisqu'hier Israël et le Hezbollah se sont mutuellement accusés de violer la trêve. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Journaliste au service international de RFI. Alors Abdel Razak le rappelait, cet accord intervient après plus d'un an de guerre contre le Hezbollah libanais qui avait pris d'ailleurs un tournant avec cette offensive terrestre en septembre. Une guerre qui a causé la mort de plus de 3500 civils au Liban et d'une quarantaine dans le nord de l'état hébreu. Alors que 60 000 Israéliens déplacés attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Pourquoi un accord maintenant ? Pourquoi se cessez-le-feu ? Alors on peut invoquer quatre raisons principales pour expliquer pourquoi le Premier ministre israélien accepte aujourd'hui ou enfin il y a quelques jours un cessez-le-feu. Alors d'abord une raison tactique, militaire, car l'armée israélienne, Rouen même si elle est largement supérieure en hommes et en équipement, a quand même été mise sous pression par les combattants du Hezbollah. Israël ne communique pas sur ses pertes mais la milice chiite assure, elle, avoir tué plus de 90 soldats israéliens et détruit au moins 50 de leurs chars, les fameux Merkava. Israël qui connaît aussi des problèmes de rotation de ses réservistes. Alors ce cessez-le-feu va permettre d'abord aux troupes mobilisées sur le front libanais de souffler un petit peu. Et puis l'autre raison militaire c'est la résistance du Hezbollah et son potentiel de nuisance sur les civils car contre toute attente, même décapité de sa tête pensante, on le sait Hassan Nasrallah qui a été tué par une frappe israélienne fin septembre, et bien même sans cette tête pensante le Hezbollah n'a pas pour autant totalement déposé les armes. La preuve puisque ces dernières semaines il a continué de représenter une vraie menace avec ses roquettes tirées notamment sur des villes comme Tel Aviv et Haïfa. Et puis il ne faut pas oublier que depuis un an, le Hezbollah a quand même contraint 60 000 israéliens à quitter leur domicile du nord d'Israël pour éviter justement ces frappes de roquettes. Alors même si certains restent prudents sur un retour rapide de ces déplacés chez eux, et bien ce cessez-le-feu va aussi redonner un peu de baume au cœur à une partie de la population israélienne. Il y a des raisons militaires mais il y a aussi des raisons plus politiques. Plus politiques, oui, avec Benyamin Netanyahou qui est d'une certaine manière affaibli à l'intérieur de son propre pays, notamment car une partie de la population, on vient d'en parler, ces 60 000 déplacés, est directement affectée par ce front. Et puis il y a les pertes militaires qui pèsent aussi sur l'opinion, alors que la question des 63 otages, toujours aux mains du Hamas à Gaza, elle n'a toujours pas été réglée. Et puis Benyamin Netanyahou est aussi affaibli sur la scène internationale, avec ce mandat d'arrêt émis à son encontre il y a quelques jours par la Cour pénale internationale, un mandat dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, car c'est une façon d'obliger le Premier ministre israélien à donner des gages à la communauté internationale. Et puis enfin, depuis quelques semaines, les livraisons d'armes en provenance des États-Unis ont pris un certain retard sous l'administration Biden, un retard dont il se dit qu'il serait plus politique que technique. Or Israël, on s'en doute, a besoin d'armes pour continuer à mener ses combats. Et ce cessez-le-feu permet à Benyamin Netanyahou de gagner du temps en attendant de voir dans deux mois si la nouvelle administration de Donald Trump, vivement soutenue par Israël, rouvrira les vannes en vieux routier de la politique. Benyamin Netanyahou parvient donc, avec ce cessez-le-feu, à ménager la chèvre et le chou, comme on dit, en contentant Joe Biden avec un arrêt des combats, tout en promettant à Donald Trump une nouvelle phase de la guerre, notamment contre l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada